Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Et dans cet épisode, nous allons plonger au cœur d'un des dossiers criminels les plus mystérieux de ces 30 dernières années. L'affaire commence par un simple mot, griffonné sur une feuille de papier. Nous partons quelques jours pour décompresser. On rentre dimanche après-midi. Bisous, Yves, Marie. Yves, c'est Yves Godard, le docteur Godard. Il est accompagné de sa femme Marie-France et de leurs deux jeunes enfants. En baie de Saint-Malo, le docteur loue un petit voilier et part en mer. Quatre jours plus tard, le couple et les petits Marius et Camille disparaissent des radars. Le voilier ne regagnera jamais Saint-Malo. Dans le fourgon du docteur, garé près du port, on retrouve des traces de sang. Une enquête extraordinaire débute semée de fausses pistes, d'indices qui surgissent des flots ou du néant et de témoignages, parfois venus de l'autre bout du monde, qui assurent avoir vu le docteur et sa petite famille. Mais presque 24 ans après, impossible de dire ce qui s'est produit, ce qui est arrivé à la famille Godard. La voix du crime de cet épisode, c'est Jean de Mezraque, l'avocat de la famille de Marie-France Godard, l'épouse du docteur Godard, qui a soutenu cette famille et suivi l'affaire durant toutes les années de l'enquête. Jean de Mezraque, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, à quel moment est-ce que vous, vous arrivez dans ce dossier ? Et cette famille que vous rencontrez pour la première fois, quelle impression ils vous laissent ? Écoutez, j'arrive moi dans le dossier un peu de manière incidente, puisque je connaissais comme cliente l'une des sœurs de Marie-France. Et je reçois très rapidement toute la famille unie. Il y avait encore les parents de Marie-France qui étaient vivants à l'époque, ses deux enfants jeunes ados de sa première union, un de ses frères et deux sœurs. Donc une famille assez nombreuse. Et j'interviens moi assez rapidement, quelques semaines après l'ouverture de l'instruction. Et à cette époque, la famille était évidemment éminemment inquiète, mais encore nourrie d'espérance. Nous étions au tout début, dans les premiers mois. Donc je sens des personnes légitimement très angoissées, mais nourrissant encore des espoirs de retrouver Marie-France vivante. Moi, dès que je suis saisi, je fonce à Saint-Malo pour rencontrer le magistrat instructeur, étant entendu qu'en 13 années de procédure, il y a eu au moins 3 ou 4 magistrats instructeurs différents, pour me présenter et avoir immédiatement accès au dossier. Et demander, copie d'ailleurs, des pièces du dossier. Et je vais être assez surpris à ce stade de la conviction établie dont disposait le juge d'instruction le premier, c'était M. Zog, de mémoire, selon laquelle la famille Godard était très certainement passée par l'île de Manne ou par l'Écosse. Et ça, ça m'a surpris. Et puis, malheureusement, très rapidement, l'analyse et l'accès au dossier me permettra d'avoir une vue beaucoup plus sombre de la réalité. Qu'est-ce qu'on sait d'ores et déjà à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous savez ou que vous apprenez plus en détail dans le dossier ? On a retrouvé notamment du sang de Marie-France Godard. Le dossier commence tout simplement par la découverte, je parle de mémoire, nous sommes, je crois, le 5 septembre 1999, au large, à 60 kilomètres, 35 milles, grosso modo, au large, au nord de Roscoff, en pleine mer, d'une annexe, un petit canot pneumatique, qui est là, au milieu de la mer. Et c'est un navire de pêche qui le découvre. Et au sein de ce canot pneumatique est découvert un carnet de chèque, comme s'il avait été volontairement coincé sous le petit plancher en bois, au nom d'une SCI, de mémoire la SCI, Hahnemann, qui était une SCI propriétaire d'un actif immobilier du docteur Godard. Et surtout, très rapidement, il est procédé à l'identification de ce canot pneumatique, dont il est très aisé de savoir, quasi immédiatement, par les recherches du Cross et autres, qu'il appartenait à un bateau de plaisance, un voilier de, je parle de mémoire, 9 ou 10 mètres, dénommé le NIC, qui était propriété d'un loueur au port de Saint-Malo. Donc, très rapidement, les enquêteurs vont voir ce loueur. Et ce loueur confirme qu'en toute transparence, il a reçu le 1er septembre, un client dénommé M. Godard, qui s'est présenté avec deux enfants, ce qui est intéressant, mais le loueur n'a jamais vu de femme, et qu'il a loué ce bateau, précisant qu'il faisait un tour en mer avec ses enfants pendant huit jours. Par suite de l'identification du nom Godard, là vont être identifiés très rapidement, un peu par hasard, son véhicule qui était de mémoire un combi Volkswagen, mais qui lui servait de véhicule professionnel, sur le port de Saint-Malo, sur le port des Sablons, qui était ouvert d'ailleurs, et au sein duquel vont être découvertes des traces de sang, grossièrement effacées avec des sopalin ou des serpillères. Analyse immédiate de ce sang, qui confirmera, quelques jours plus tard, qu'il s'agissait bien du sang de Marie-France Godard. Et dans la foulée, quasi concomitamment, les enquêteurs se rendent au domicile, à côté de Tilly-sur-Seul, dans le Calvados, au domicile des Godards, et là ils découvrent le petit mot écrit, on part en mer, bonjour les enfants, on revient dimanche, mais ils découvrent également, beaucoup plus inquiétant, des traces de sang. Il y en avait un peu partout, dans l'escalier, un peu dans la cuisine, un peu dans la salle de bain, et beaucoup sur un matelas, le cal avait d'ailleurs été renversé pour dissimuler une partie de ce sang. Et les investigations expertales vont démontrer que s'il s'agit bien du sang de Marie-France, pour autant, vous pensez bien qu'il y a eu de grosses recherches sur le sujet, pour autant, il n'était pas établi que les quantités de sang découvertes tant au domicile qu'au sein du véhicule soient suffisantes pour avoir causé, de manière certaine, la mort de la personne. En revanche, la disposition dans le véhicule de cet âge de sang permet de se convaincre que Marie-France n'était manifestement pas assise ou debout, mais qu'elle a été transportée, à supposer qu'elle eût été encore vivante lors de ce transport, qu'elle a été transportée couchée. Alors, il y a quand même une très grosse inquiétude sur le côté possiblement criminel de l'événement, mais pour autant, on pouvait toujours espérer que Marie-France soit vivante, alors même qu'on n'avait aucune preuve d'un décès de qui que ce soit d'autre comme membre de la famille. De sorte que, sur la période du 1er septembre au 5 ou 6 septembre, jusqu'à ces découvertes dont je vous parle, tout le monde était dans le cadre d'un naufrage. On retrouve un canot pneumatique, il appartient à un voilier, donc on a des recherches aériennes, tous les bateaux sont alertés, les bateaux de pêche, le cross procède à des recherches. Nous sommes dans le cadre d'un naufrage accidentel pendant cinq jours. C'est à peu près au moment où vous rentrez, d'ailleurs, dans ce dossier, qu'un certain nombre de découvertes supplémentaires vont faire s'éloigner l'hypothèse du naufrage, notamment des objets découverts dans une zone complètement différente. Alors là, effectivement, vont survenir divers découvertes et l'enquête va substantiellement avancer. Malheureusement, ça n'est pas du tout une critique vis-à-vis des enquêteurs, mais plus par les révélations des phénomènes naturels de la mer, plus que par des résultats d'investigation. Et nous avons plusieurs objets d'équipement du bateau NIC, notamment des éléments de sécurité, qui vont être découverts dans le courant, spécialement du mois d'octobre. À la limite, toutes ces découvertes, brassières de sécurité, canaux de survie au sud de l'Angleterre, sur une plage du sud de l'Angleterre, tous ces éléments, il y a même un sac de vêtements, permettent encore d'espérer qu'il s'agisse d'un naufrage. Sauf que, ultérieurement, les investigations techniques, notamment par un laboratoire de la Marine nationale, permettront de se convaincre que les flux, les courants naturels de cette zone de la mer Manche ne pouvaient pas expliquer véritablement ces découvertes éparses à des endroits incohérents. Donc plus les semaines passent, plus cette hypothèse, peut-être cet espoir, s'amenuise. Comment réagit la famille à ce moment-là ? Comment est-ce qu'elle accompagne ces découvertes ? Je pense que les membres de la famille que je représentais avaient des perceptions personnelles différentes. Certains pensaient que la situation était dramatique et manifestement totalement compromise et d'autres avaient encore des lueurs d'espoir de retrouver tout le monde vivant. Petit à petit, il va quand même s'installer l'idée que le naufrage est très improbable. On imagine que l'inguétude grandit et du coup, la piste criminelle s'impose ou en tout cas devient l'une des principales. Certes, sauf à considérer tout de même que le dossier a été gravement pollué, ne serait-ce que psychologiquement pour les membres de la famille que je représentais et j'en veux beaucoup à ce corbeau, par les lettres anonymes adressées à la gendarmerie de Potineau. Qu'est-ce que c'est que ces lettres ? Ce sont des lettres qui vont polluer de manière assez dramatique d'ailleurs l'enquête, qui vont dissiper les enquêteurs et qui vont, et j'en veux beaucoup à ce corbeau, et qui vont nourrir une fausse espérance pour la famille, d'une présence de la famille vivante possible. Alors on a deux lettres anonymes. Une première qui est postée le 2 octobre 1999 à la brigade de gendarmerie de Falaise. Les termes employés sont les suivants. Le docteur Yves Goddard est bien vivant. Il vit en mer d'Irlande sur Ile de Man. Alors Ile écrit I-S-L-E. Le prendre au sérieux. Et le fait que l'écrivain utilise ce mot Ile de Man a permis de subodorer que c'était quelqu'un qui recopiait bêtement par l'expression sur une carte postale. Donc on se disait mais c'est peut-être possible. Donc ce corbeau, il a peut-être reçu quelque chose des enfants ou du docteur Goddard lui-même. De la sorte, immédiatement, les enquêteurs foncent sur l'île de Man. Et là, il y a divers témoignages que les enquêteurs vont considérer comme sérieux. Et moi, je n'en aurais pas la même interprétation parce que je pense qu'il s'agissait de gens comme beaucoup de témoins entendus dans cette affaire. De parfaite bonne foi mais qui ont toujours des impressions visuelles. Vous n'y croyez pas ? Moi, je n'y crois pas et il y a plusieurs détails qui font que je n'ai pas adhéré et nombre de mes clients non plus à cette pseudo-certitude d'un passage à l'île de Man. D'ailleurs, les gendarmes vont faire chou blanc. Les gendarmes vont quand même retenir certains témoignages et certains avec des photos qu'ils présentent avec un hôtelier qui dit moi je suis certain que c'était lui mais avec des incohérences notamment le petit garçon de 5 ans il parlait anglais enfin des choses qui ne sont pas cohérentes. Et puis, il y a un second mot du corbeau trois semaines plus tard qui est posté le 20 octobre toujours à la même brigade de gendarmerie qui est libellé comme suit le docteur Godard-Yves est dans la région des îles Hébrides plus précisément Lewis sauver Marius et Camille. Donc vous avez quand même une alerte quelque chose qui peut être le cas échéant crédible en tout cas qui est source d'une espérance. Les gendarmes vont là à nouveau foncer en Écosse mais malheureusement la procédure de commission rogatoire internationale ne sera pas respectée correctement par le greffe et le magistrat instructeur de sorte que à peine arrivés en Écosse ils vont se faire ni plus ni moins virés par les autorités écossaises en considérant que la procédure n'avait pas été suivie. Ils vont procéder à une ou deux auditions et ils rentreront en France et ça n'est que deux ans plus tard que les gendarmes en régularisant la procédure pourront revenir et entendront d'ailleurs des témoins d'ores et déjà entendus par les autorités écossaises. Et là il y a un témoignage qui est assez troublant tout de même on doit le dire c'est un vendeur de billets de ferie qui soutient avoir formellement reconnu le docteur Godard et ses deux enfants mais alors il signale également une femme blonde qui les accompagnerait donc ce qui n'est pas très cohérent et puis on a à Turceau au nord-est de l'Écosse une vendeuse d'un magasin qui soutient également qu'un des enfants qui ressemblait étrangement aux photos aurait envoyé une carte postale mais pour moi c'est une fragilité extrême je ne suis absolument pas convaincu d'une certitude de cette vadrouille en Écosse et à l'île de Manne. Tout a été fouillé il n'y a aucune trace matérielle objective d'un quelconque passage du docteur Yves Godard ni à l'île de Manne ni à l'île de Manne pas davantage une location de véhicules par exemple. RTL 5h33 Il y a 5 mois et demi maintenant que le docteur Godard et ses deux enfants ont disparu à bord d'un volier de location partie de Saint-Malo depuis aucune nouvelle même si plusieurs pistes ont été évoquées et vérifiées. La dernière en date et c'est une information RTL mènent les enquêteurs dans les Côtes d'Armor à Lens de Bréec le bateau y aurait été aperçu et le médecin aurait pu couler son voilier pour rejoindre l'Angleterre en ferry. Edouard Acosta Alors que les fouilles pour tenter de retrouver le corps de Marie-France Godard sont interrompues faute de renseignements déterminants les gendarmes concentrent maintenant leur enquête sur l'endroit où le médecin aurait pu se séparer de son voilier avant de rejoindre la terre ferme Après 5 mois et demi d'investigations infructueuses en France et en Grande-Bretagne les gendarmes de la section de recherche de Rennes ont l'intime conviction qu'Yves Godard a coulé son bateau avant de s'embarquer pour l'Angleterre à bord d'un car ferry qui assurait la liaison Roscoff-Plimousse Seul problème à chaque traversée en pleine saison ces ferries transportent plus de 1000 passagers et jusqu'à la fin de l'an passé les billets n'étaient pas nominatifs Cependant les enquêteurs ne désespèrent pas de retrouver la trace du fugitif à l'embarquement sur Roscoff car selon nos informations la gendarmerie maritime aurait recueilli les témoignages de deux voyageurs qui affirment avoir reconnu les enfants Godard le 4 septembre soit 3 jours après leur départ de Saint-Malo Ces enfants auraient été aperçus sur une navette entre l'île de Bas et Roscoff Or s'il se confirmait dans les jours qui viennent que le fugitif a bien pris un ferry pour l'Angleterre la piste de lance de Brehek dans les côtes d'Armor serait à coup sûr exhumée et exploitée dans ce dossier car le NIC y a fait escale après avoir été contrôlé par une vedette des douanes au large d'Erki On imagine que les enquêteurs vont s'intéresser à la famille au docteur à Marie-France à sa vie passée aux deux petits-enfants aux adolescents qu'est-ce qu'on trouve en s'intéressant à la famille Godard ? Alors très rapidement des investigations ils étaient très nombreux enquêteurs pour investiguer en tous sens notamment sur l'environnement familial, professionnel, financier du couple Godard et vont être identifiés plusieurs éléments importants à savoir premièrement qu'Yves Godard était un médecin très apprécié par sa patientèle et qui avait une grosse patientèle et qu'en revanche il était un peu en conflit avec l'ordre des médecins du Calvados il a même eu des procédures disciplinaires parce qu'il s'était progressivement intéressé à des pseudo-sciences parallèles à la médecine générale qu'il exerçait notamment je parle de mémoire l'acupuncture l'homéopathie et autres et qu'il fournissait également certains médicaments qui n'étaient pas véritablement autorisés donc il adhérait à des thèses un peu originales en matière médicale la plus grande satisfaction de ses patients mais il a été poursuivi en matière disciplinaire par ailleurs on découvre que le docteur Godard est passionné il est un peu en rupture avec tout ce qui est système étatique social en termes de cotisation sociale de caisse de retraite il est vraiment en guerre il adhère on découvre qu'il avait adhéré à SOS Santé puis au CDCA deux syndicats extrêmement radicaux et conseillant la défiscalisation préconisant de faire une grève des cotisations sociales sur le système français et d'aller défiscaliser en s'assurant sur des assurances offshore à droite et à gauche dont d'ailleurs l'île de Man ce qui confortait peut-être le mot du corbeau mais là encore toutes les investigations n'ont jamais abouti sur des souscriptions de contrats ou de placements financiers sur ce point notamment aussi parce que nous sommes en Europe nous étions pourtant avant le Brexit mais le secret professionnel a été bancaire a été opposé aux enquêteurs sur de nombreux points du dossier Et l'atmosphère familiale comment est-elle ? Alors l'atmosphère familiale c'est que le docteur Godard lui c'est certain qu'il était amoureux de son épouse qu'il était un très bon père et vraiment très bon père avec ses enfants donc les proches du docteur Godard considèrent que la thèse d'un crime par lui commis paraît extrêmement ahurissante Quant à Marie-France le couple il n'y avait pas de signalement d'un couple en danger mais ce que l'on sait c'est qu'elle était d'une personnalité fragile voilà donc ils vivaient ensemble depuis 1994 de mémoire après la rupture du premier couple enfin pour chacun d'eux parce qu'ils avaient un couple antérieur et ils s'étaient mariés dans les années 95 où voilà ils avaient deux enfants nés en 94 et 95 je crois ça faisait 10 ans qu'ils vivaient ensemble Deux jeunes enfants un couple qui va bien sont toutes apparents d'autres enfants nés d'union précédente On n'y voit vraiment pas Deux filles attirées qui iraient vers un module d'assassinat à ce stade Non Un an après la disparition la découverte est beaucoup plus concrète et terrible puisque c'est un petit crâne qui est remonté dans les filets des marins d'un navire qui s'appelle l'indomptable un chalutier breton Comment est-ce qu'il est découvert ce crâne ? Il est découvert dans des conditions d'ailleurs assez moches et pénibles pour les membres de la famille puisque ce sont des marins pêcheurs qui relèvent un filet et qui voient dans ce filet plein de crabes et ils font le tri en fonction des dimensions autorisées par autorisées et d'ailleurs ils déclareront l'un des pêcheurs qu'il y a un premier objet ressemblant à un gros crabe qui est rejeté mais qu'après il a un doute est-ce que c'était pas un petit crâne humain ? Quant au crâne certain qui est identifié sans difficulté cela a été tout de suite mis de côté en se disant au milieu de nos crabes finalement on a un crâne humain Sinistre rebondissement près de dix mois après la disparition du docteur Godard de son épouse et de leurs deux enfants les tests ADN pratiqués sur le crâne retrouvés le 6 juin au large de Saint-Brié serait bien celui de Camille 6 ans la fillette du couple c'est un pêcheur qu'il avait remonté dans son filet quasiment à l'endroit où le bateau du docteur Godard avait été vu pour la dernière fois lors d'un contrôle effectué par une vedette des affaires maritimes et quelques heures avant sa macabre découverte le pêcheur avait également trouvé les restes d'un crâne adulte qu'il avait rejeté à la mer d'île en île de Manne aux Açores les gendarmes tentent de reconstituer ce puzzle tragique le parquet de Saint-Malo avait ouvert une information judiciaire pour meurtre contre le médecin du sang appartenant à madame Godard avait été retrouvé dans la maison familiale de Normandie Patrice Gabard vous venez d'assister à la conférence de presse tenue par le procureur de la république alors donc c'est bien la fillette Camille les tests ADN semblent le confirmer oui c'est l'information que l'on attendait le crâne humain découvert par un pêcheur dans la baie de Saint-Brieuc il y a un peu moins de deux semaines est celui de la petite Camille 6 ans la fille du docteur Yves Godard c'est ce qu'a expliqué il y a quelques instants à peine le procureur de la république de Saint-Malo Rémi Hette il apparaît que l'ADN révélé par les analyses effectuées sur le crâne découvert correspond à celui d'un membre de la famille Godard de sexe féminin et qu'il ne s'agit pas d'après les renseignements qui nous ont été fournis de celui de Marie-France Godard selon toute vraisemblance il s'agirait de celui de la petite Camille Godard et des expertises complémentaires sont actuellement en cours afin de confirmer ses premiers résultats les résultats de ces analyses complémentaires seront connus d'ici deux semaines mais le juge Zogue a décidé de faire procéder dans les jours à venir à des recherches sous-marines dans la zone où l'on a retrouvé ce crâne et comme vous l'avez précisé il y a quelques instants un autre morceau de crâne humain que les pêcheurs avaient aussitôt rejeté à l'eau ce crâne les analyses ADN vont établir que c'est celui de Camille la petite fille de la famille alors là on imagine les mois le choc terrible pour la famille pour la famille de Marie-France Godard là c'est la fin de l'espoir puisqu'on savait que le docteur Godard était amoureux de ses enfants et qu'il n'était pas envisageable un seul instant qu'il ait pu poursuivre une vadrouille nulle part sur cette terre sans la présence de ses enfants et il faut savoir je voudrais quand même le dire que cette affaire avant le côté mystérieux excitant médiatique qui a été animée par plein de sous-brosseaux pendant des années est un immense drame humain et je vois encore certains de mes clients me dire vous vous rendez compte pour le moindre petit accident d'autocar on a des soutiens psychologiques une cellule etc et mes pauvres clients ont été complètement abandonnés sur le plan psychologique et de surcroît ils apprenaient parfois des événements majeurs par une déclaration du procureur de la République sans même qu'on met avisé au préalable alors après il y a eu un autre magistrat instructeur qui avait l'extrême courtoisie de me passer un coup de fil dès qu'il y avait un élément nouveau pour que mes clients l'apprennent avant que les médias en soient avisés lorsque est survenu ce dont vous parlez la découverte du crâne de la petite Camille effectivement toutes espérances s'effondraient vous venez d'écouter le premier épisode des voix du crime sur la mystérieuse affaire de la disparition du docteur Godard en attendant la seconde partie vous pouvez écouter les épisodes précédents sur l'application RTL RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires et si vous aimez les voix du crime n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire ils sont avocats enquêteurs proches des victimes des suspects ou des coupables nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voix du crime dans chaque épisode nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue je suis Thomas Proutot chef du service police-justice de RTL et dans cet épisode nous allons continuer à autopsier une affaire qui a conservé aujourd'hui une grande partie de son mystère la disparition du docteur Godard au début du mois de septembre 1999 accompagné de sa femme Marie-France et de leurs deux jeunes enfants Marius et Camille le docteur loue un petit voilier en baie de Saint-Malo pour passer quelques jours en mer on ne le reverra plus dans le premier volet nous vous avons raconté comment l'enquête s'est progressivement orientée vers la piste criminelle au fil des indices rendus par la mer des lettres d'un corbeau malveillant et des incohérences relevées par les enquêteurs et dix mois après la disparition de la famille Godard la terrible découverte du crâne de la petite Camille remontée dans leur filet par des pêcheurs de Saint-Brieuc la voix du crime de ce second épisode c'est toujours Jean de Mezrac l'avocat historique de la famille de Marie-France Godard dans l'affaire Godard ça fait un an et demi maintenant qu'on s'interroge sur le destin du médecin de sa femme et de ses deux enfants sont-ils encore vivants ou sont-ils morts en mer sur le voilier qu'ils ont utilisé dans leur fuite à ce jour on a retrouvé un crâne qui a été identifié comme étant celui de la petite fille Camille et voilà que sur la plage du Nil des Côtes d'Armor on vient de retrouver la carte professionnelle de médecin du docteur Godard petit carré de plastique qui relance Nicolas Boby les spéculations C'est un petit rectangle de plastique blanc on peut lire le nom le prénom du docteur Yves Godard sa date de naissance le 2 juin 55 l'adresse de l'ancien cabinet de l'acupuncteur à Caen son numéro d'inscription à 8 chiffres au conseil des médecins du Calvados la photo d'identité a disparu dans l'hypothèse où le voilier Nick parti le 2 septembre 99 de Saint-Malo aurait coulé ce document aurait flotté un an et demi la photo du docteur juste collée recouverte d'un mince film plastique n'aurait pas résisté aux agressions du milieu marin cette nouvelle pièce à conviction une de plus relance la spéculation laisse supposer que le drame quel qu'en soit le scénario c'est joué là en manche Jean de Mesraque bonjour bonjour après les lettres du corbeau ce sont des cartes des cartes magnétiques des cartes professionnelles appartenant au docteur Godard notamment sur l'île des Zébiens c'est en 2001 à peu près deux ans après comment est-ce qu'elles sont découvertes qui les a mises là alors ça c'est vraiment une très grosse curiosité du dossier qui reste d'ailleurs un total mystère puisque vous avez deux séries de découvertes de ces cartes sur une plage de l'île des Zébiens sur quelques mètres carrés d'ailleurs de cette plage on découvre en février 2001 puis dans les semaines qui suivent trois ou quatre cartes professionnelles du docteur Godard dont immédiatement l'analyse labo permet de se convaincre qu'elles n'ont pas séjourné longtemps dans l'eau des cartes plastifiées on imagine des cartes plastifiées donc là on a des analyses expertales qui démontrent qu'il n'est pas possible qu'elles aient séjourné dans l'eau depuis septembre 1999 et par suite on découvre alors là très curieusement sept années plus tard en 2008 une énième carte professionnelle identifiée comme appartenant bien au docteur Godard sur la même plage alors tant en 2001 qu'en 2008 il y a eu des investigations il y a même eu on a fouillé toute la plage il y a eu des pelleteuses qui sont intervenues il y a eu des plongeurs qui ont investigué autour des rochers du secteur et il y a eu même des surveillances physiques des gendarmes qui ont fait des planques jour et nuit pour essayer d'identifier quelle main humaine puisque manifestement c'est une main humaine et pas un phénomène d'arrivée par les flots naturels s'était amusé tristement et de manière assez odieuse à disposer ses cartes odieuse c'est ce que vous pensez de ça vous pensez qu'il y a une main humaine quelqu'un qui a voulu jouer avec les enquêteurs ça paraît établi d'autant plus que celle de 2008 donc cette année plus tard a été retrouvée très curieusement deux jours après l'annonce lors d'une conférence de presse du procureur de la République de Saint-Malo selon laquelle les investigations se terminaient et qu'on allait clôturer l'affaire et curieusement paf deux jours après on retrouve une nouvelle carte comme si quelqu'un s'amusait à relancer l'affaire il ne faut surtout pas qu'elle soit clôturée et qu'elle continue à animer ce qui devenait d'ailleurs un véritable cauchemar pour la famille vous l'avez dit l'enquête est clôturée elle est clôturée parce qu'en 2006 les enquêteurs font une découverte majeure les ossements du docteur Godard RTL matin de 4h30 à 7h avec Denis Girolami Odile Pouget donc Odile on commence par l'épilogue dans une affaire qui a tenu en haleine les policiers pendant 7 ans et oui ce sont bien les restes du docteur Godard disparu en 99 avec toute sa famille qui ont été repêchées au large de Roscoff dans le Finistère l'analyse d'un fémur et d'un tibia le confirme installé près de Caen cet acupuncteur de 44 ans criblé de dettes s'était littéralement volatilisé à l'époque avec sa femme et ses deux enfants la marine nationale va à présent effectuer des recherches pour tenter de retrouver l'épave du voilier le NIC en 7 ans la mère avait livré de nombreux indices son canot de survie des gilets de sauvetage un sac de voyage et puis il y a 6 ans le crâne de la petite Camille avait été remonté par des pêcheurs en baie de Saint-Brieux depuis les hypothèses les plus farfelues circulaient le docteur Godard avait été vu un peu partout en Crète en Thaïlande et même en Chine Thomas Proutot s'est rendu à Thilly-sur-Seul là où habitait la famille Godard là-bas on est soulagé de tourner la page au café du Vieux Pont juste en face de l'ancienne maison du docteur Godard la nouvelle de sa mort et de toutes les conversations mais après 7 ans de mystère Marc reste sceptique pour moi je n'y crois pas parce que c'était un homme qui était super navigateur très intelligent on trouve ça très bizarre je pense que c'est la justice qui cherche à le faire sortir de son trou un mensonge des autorités donc l'hypothèse reste minoritaire à Thilly mais Michel Rosine l'ancien patron du café le dernier témoin à avoir vu la famille Godard sortir de sa maison comprend les doutes c'est sûr qu'il y avait tellement de monde qu'il pensait encore vivant assez malin pour faire le tour du monde la brûle il avait été aperçu un peu partout dans le monde ça me faisait sourire dans la mesure où ma conviction première c'est que tout le monde était par le fond et j'ai toujours dit ça depuis le début au-delà des théories des uns et des autres c'est le soulagement qui prédomine à Thilly c'est le sentiment de Brigitte Miclot adjointe au maire on a beaucoup spéculé sur l'affaire Godard et on pourra enfin dire c'est terminé l'ossement du docteur Godard ça c'est l'ultime découverte à titre personnel je m'en souviens puisque j'ai été envoyé en reportage toute affaire cessante à Thilly-sur-Seul et après vers Saint-Malo justement suite à cette annonce là c'est une nouvelle fracassante encore une fois dans ce dossier comment est-ce que vous l'apprenez d'abord et qu'est-ce que ça veut dire pour cette enquête ? Je l'apprends par un entretien téléphonique du juge d'instruction j'en avise immédiatement la famille qui met un terme définitif à toute espérance possible mais la découverte du crâne de la petite Camille en juin 2000 avait déjà quasi fermé le dossier de possibles espérances donc la découverte du fémur du docteur Godard met un terme définitif à toute hypothèse de subsistance d'un signe de vie du groupe familial pourquoi ? parce que à partir du moment où le docteur Godard lui-même est mort en mer en plus dans le même secteur il n'est pas un seul instant raisonnable de pouvoir envisager c'est privé de tout bon sens que tant Marie-France que Marius ou Camille pourraient survivre ou seraient encore vivants quelque part sur une île on ne verrait ça que dans un film de fiction moi je pense qu'il y a peut-être un pétage de plomb de la part du docteur Godard lui-même parce que les investigations financières vont être poussées très loin et contrairement à ce qui a été dit il n'était absolument pas aux abois financièrement puisque d'une part son cabinet générait quand même des revenus significatifs avec vraisemblablement une partie également en espèces donc des revenus occultes et d'autre part il s'était lancé dans des investissements assez classiques d'ailleurs pour un couple donc il y avait des emprunts bancaires mais pour des placements financiers et surtout immobiliers ils avaient même un immeuble de défiscalisation dans le coin de Grenoble je crois à Lille-Labo un nom comme ça et ses emprunts en cours étaient normalement remboursés en revanche son positionnement guéroillant contre les caisses de retraite l'URSSAF toutes ces caisses faisaient qu'il avait des lourds contentieux pendant devant le tribunal notamment de Caen et que des condamnations étaient tombées récemment en 98 en 99 le condamnant a des sommes très importantes pour l'URSSAF c'était plus de 80 000 euros non on est en francs à l'époque mais pratiquement ça équivalait à 80 000 euros il y avait une autre caisse donc il était quand même objet de condamnation est-ce qu'il n'a pas perdu les pédales parce qu'il ne savait pas même si en trésorerie ça allait il équilibrait mais ces condamnations là mettaient en péril quand même sa trésorerie les années passent 2007-2008 il y a des procédures l'instruction et on va aboutir à un non-lieu dans cette affaire non-lieu ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'explication exactement on va aboutir à un non-lieu qui a une double face si on veut dire c'est en 2012 que le magistrat instructeur rédige cette ordance de non-lieu le ministère public m'avait prévenu nous sommes allés rencontrer d'ailleurs le procureur puis le juge d'instruction avec toute la famille là vraiment il y a eu des égards enfin qui ont été pris correctement vis-à-vis de cette famille extrêmement digne et dans une douleur immense pour nous annoncer que le non-lieu s'imposait nous on avait demandé plein d'investigations mais il n'était plus nécessaire d'en solliciter puisque manifestement on avait fait le tour de tout et le non-lieu quand je vous dis à deux faces la première c'est que c'est pas un non-lieu du chef de l'extinction de l'action publique concernant le docteur Godard qui était mis en accusation à l'époque mis en examen pour homicide volontaire mais c'est du chef de l'impossibilité de déterminer l'existence même d'un homicide et puis il y avait un autre chef d'inculpation qui était secondaire presque anecdotique c'était un abus de confiance puisqu'il n'avait pas restitué le bateau Nick au loueur et là cette infraction là va s'éteindre par extinction de l'action publique du chef de la mort du docteur Godard l'enquête est close vous vous avez acquis une conviction une intuition la plus forte de ce qui a pu se produire et je crois que c'est toujours la vôtre aujourd'hui celle d'un suicide finalement d'un suicide familial organisé par le docteur Godard pourquoi est-ce que vous pensez ça ? je pense cela parce que je n'ai pas d'autre choix puisque les autres hypothèses possibles me paraissent devoir être éliminées de manière quasi catégorique je dirais de sorte qu'est-ce qu'il reste comme hypothèse la plus crédible je pense effectivement peut-être un suicide entre guillemets altruiste bien que ça reste un acte criminel avec quand même un crime sur 4 personnes et que le docteur Godard par une espèce de mouvement de folie sentant qu'il perd la maîtrise d'une situation familiale économique je ne sais pas décide de faire disparaître tant lui-même que toute sa famille et par égard pour les membres survivants du côté de son épouse comme de son propre côté ses propres enfants il simule un naufrage en estimant que peut-être tout le monde croira que finalement tout le monde est mort par un accident en mer il y a un élément qui vous fait aller dans ce sens c'est le fait qu'on ait jamais retrouvé le voilier en lui-même le nique alors ça c'est quelque chose d'extrêmement troublant et qui serait un des éléments susceptibles de permettre une réouverture du dossier c'est que nous n'avons jamais découvert aucun élément de structure du bateau le nique et ça c'est tout à fait troublant alors même que nous sommes dans une zone ultra draguée par les bateaux de pêche extrêmement naviguée par des touristes par des cargos et c'est vraiment un élément extrêmement troublant alors on savait que le docteur Godard était un excellent marin il connaissait parfaitement la zone on a retrouvé en janvier 2000 un sac avec des affaires familiales pas très loin de la zone où on avait retrouvé l'annexe et dans ce sac il y avait les affaires personnelles de Marie France il y avait même sa carte d'identité donc dès janvier 2000 avant même la découverte du crâne de la petite Camille il y avait des lourdes inquiétudes avec la découverte de ce sac mais au sein de ce sac on découvre un marteau très curieusement et ce marteau nous a fait penser membre de la famille et comme un des magistrats instructeurs qu'il aurait pu le cas échéant servir au docteur Godard à créer un trou dans la coque et calculer une chute du bateau au-dessus d'une fosse marine où il y a la zone notamment des casquets vous avez des très grandes fausses marines comme des grottes souterraines où le bateau aurait pu s'échouer au fond de la mer et coincé dans une telle fosse ce qui expliquerait qu'aucun élément n'est remonté à la surface et qu'aucun filet de pêche ne peut y passer Et il y a une autre hypothèse qui a été poussée assez loin par les enquêteurs par les gendarmes c'est celle d'un règlement de compte professionnel on va l'appeler comme ça Pourquoi est-ce que ça a été poussé très loin cette piste d'enquête d'ailleurs ça a été après la découverte du FEMUR dans les années qui ont suivi là il y a eu des investigations assez poussées Vous avez raison parce qu'entre la découverte du FEMUR nous sommes en 2006 et le non-lieu en 2012 le dossier a quand même bougé alors il a bougé parce qu'il y a eu des signalements un peu fantaisistes à droite et à gauche j'avais moi-même reçu une lettre anonyme de la présence d'ossements de Marie-France Godard dans un cimetière près de Petit-sur-Seul donc j'en ai immédiatement avisé le juge d'instruction il y a eu des recherches des investigations des équipes synophiles etc et puis il y a eu tout le volet CDCA et le volet CDCA c'est donc ce syndicat violent préconisant la grève des cotisations sur le territoire national et la souscription de contrats offshore d'assurance privée etc ce syndicat était dirigé par un dénommé monsieur Pousset lequel est mort dans des conditions criminelles puisqu'il a été abattu par un gang avec des mitraillettes à son bureau en 2001 de mémoire et comme le docteur Godard avait adhéré à une certaine époque au syndicat CDCA comme de surcroît on avait identifié un compte bancaire dont disposait le docteur Godard sur l'île de Madère lequel compte avait été ouvert sur les conseils du CDCA soit son président Pousset soit madame Mendès qui était plus ou moins la collègue du président il était nécessaire d'aller rechercher un petit peu autour du CDCA et de faire un rapprochement avec cette enquête du crime Pousset de sorte que la section de gendarmerie de Rennes va se déplacer à Montpellier et le magistrat instructeur aura accès à toute une partie du dossier Pousset c'est tout un tome de l'enquête Godard qui concerne cette affaire Pousset mais ça ne va absolument rien donner nonobstant la thèse que je qualifie pourtant d'un journaliste tout à fait charmant qui est très bien documenté mais qui peut-être pour donner un peu de mystère et faire accrocher quelque chose à la fin de son ouvrage sur l'affaire Godard a imaginé une thèse tout à fait farfelue c'est la thèse de monsieur le maçon selon laquelle dans le cadre de l'enquête Pousset un témoin auditionné par la police judiciaire de Montpellier au Brésil aurait indiqué qu'il y avait eu un contrat du CDCA sur un médecin normand Alors justement en 2012 au moment du non-lieu Eric le maçon était l'invité de l'heure du crime sur RTL on l'écoute exposer sa thèse au micro de Jacques Pradel Mais surtout il y a un autre élément c'est que ce type là est un militant très actif mais très discrètement dans sa région de Normandie un militant d'un syndicat de petits commerçants la CDCA et c'est cet autre aspect de la vie du docteur Godard que j'ai que j'ai exploré alors c'est extrêmement tortueux c'est à dire que ça nous mène dans des pistes extrêmement longues mais c'est là que se niche la clé du mystère Alors on peut juste dire pour ceux qui nous écoutent et que je renvoie évidemment à votre livre qu'on trouve toujours l'assassinat du docteur Godard ce syndicat on va dire donc auquel participait très activement Yves Godard proposait aux médecins de ne pas payer leurs impôts en France en tout cas et de placer leur argent dans un certain nombre d'endroits hors de France et peut-être sur l'île de Man ou peut-être sur d'autres endroits c'est bien c'est cela et il aurait menacé à un moment de tout dire parce qu'il y aurait eu un différent à l'intérieur de ce syndicat En fait l'enquête a montré qu'il était un militant actif qu'il avait placé la somme de 3 millions de francs de l'époque ça s'est avéré dans l'enquête sur des comptes à l'étranger Madère Man Luxembourg probablement et il n'a jamais pu récupérer cet argent et l'explication c'est que c'était un système mafieux on détournait l'argent il y a eu une centaine de plaintes de petits commerçants dans toute la France il n'était pas seul dans ce cas-là donc il aurait voulu récupérer son argent et il aurait menacé de tout dire si ce n'était pas possible et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu d'autres morts c'est-à-dire que le président de ce syndicat des petits commerçants lui-même a été assassiné en plein jour dans ses bureaux à Bayargue à côté de Montpellier et puis il y a un autre membre de ce syndicat qui est mort dans un mystérieux crash d'avion qui n'était pas vraiment un accident et puis il y a peut-être aussi d'autres morts notamment dans le sud-ouest et donc le docteur Godard est un mort parmi d'autres et ça c'est une relecture complète de l'affaire en gros il ne faut pas simplement voir cette affaire comme un simple drame familial RTL Maître Jean de Mesrac quand vous apprenez cette hypothèse de l'assassinat du docteur Godard quelle est votre réaction ? J'ai demandé à la sortie de ce bouquin au juge d'instruction de faire des vérifications donc il y a eu une commission régatoire sur le sujet et elle n'aboutit à rien puisque les gendarmes sont allés à nouveau interroger ce prétendu témoin qui en réalité a infirmé ces déclarations en disant qu'ils ne connaissaient même pas ce témoignage du Brésil et qu'en toute hypothèse les enquêteurs du SRPJ de Montpellier n'avaient jamais tenu ces propos aux gendarmes de la SR de Rennes donc ce chapitre est définitivement fermé Vous n'avez jamais cru à la thèse de l'assassinat du docteur Godard par des tueurs à gage ? Non je n'ai jamais adhéré à cette thèse parce que franchement il n'y a aucun élément concret, objectif qui permet même d'émettre une telle supposition Aujourd'hui expression galvaudée mais le mystère reste entier et très précisément quels sont les points qui restent en suspens dans cette enquête puisqu'il y en a au moins trois vous avez parlé du bateau qu'on n'a jamais retrouvé quels sont les deux autres ? Alors le point principal c'est l'absence de certitude sur les circonstances exactes de la disparition de tout le monde mais il y a trois points techniques qui restent extrêmement troublants vous en avez parlé de l'absence d'éléments de structure du bateau et puis le deuxième point ce sont ces cartes qui ont été disséminées par la main de l'homme en 2001 puis en 2008 sur la plage des Hébiens et puis le troisième c'est l'absence d'identification du corbeau alors certes on a souvent des illuminés qui veulent se rendre intéressants dans les affaires criminelles et qui écrivent ce type de mots anonymes mais là c'est particulièrement odieux et j'aurais aimé on a fait des appels la famille à ce que cette personne révèle pourquoi elle a fait ça est-ce qu'elle avait peut-être une bribe d'éléments dont elle n'a jamais parlé ces trois éléments absence d'éléments de structure du bateau absence d'identification du corbeau et absence de cause de la disposition des cartes restent trois éléments extrêmement troublants Est-ce que la famille de Marie-France Godard les proches aussi du docteur Godard ceux qui restent en vie et aussi ses enfants ses grands-enfants est-ce qu'ils ont encore de l'espoir un jour qu'on sache ce qui s'est passé ? Je ne parlerai pas pour la famille des enfants du docteur Godard que je ne connais pas que je n'ai jamais rencontré en ce qui concerne mes mandants je pense qu'ils ont trop souffert de tous les soubresauts de cette affaire extrêmement médiatisée et qu'aujourd'hui ils préfèrent faire leur deuil dans cette dignité qu'ils ont toujours eue et dans la discrétion Pour autant si on se place du point de vue de la prescription si un élément nouveau surgissait ce dossier pourrait être réouvert il pourrait y avoir une relance de l'enquête ? Absolument en fait le non-lieu date de septembre 2012 à l'époque un élément nouveau significatif évidemment permettait de réouvrir le dossier pendant une période de 10 ans puisque c'est un dossier criminel donc expiration 2022 mais il y a quelques années est intervenue une réforme de la prescription portant en matière criminelle celle-ci à 20 ans de sorte que tout élément nouveau substantiel permettrait la réouverture du dossier jusqu'en 2032 Pour autant la famille de Marie-France Godard n'est plus dans le combat judiciaire elle ne cherche plus elle veut aller de l'avant oublier peut-être en tout cas être en paix avec ce souvenir Je pense que sa recherche c'est effectivement la paix et refermer définitivement ce dossier qui est un immense drame Il faut que vous sachiez que je n'y étais pas personnellement mais la petite Camille a quand même été enterrée avec un pseudo petit cercueil il y avait juste le crâne de cet enfant de 7 ans à l'intérieur de ce cercueil c'est une affaire extrêmement douloureuse Oui il faut dire aussi que cette affaire et ça n'est pas exagéré reste non seulement un des plus grands mystères criminels de ces 30 dernières années mais aussi une des plus vastes enquêtes qui a été menée Oui ça a été long lourd et extrêmement complet puisque les investigations sont extrêmement nombreuses vous avez 12 ans d'enquête de mémoire le dossier que j'ai ici encore en armoire d'archives fait 14 ou 15 tomes et je n'ai pas tout en copie je prenais que ce qui était nécessaire et reprenant une annexe du dossier je note que le magistrat instructeur signalait à l'issue du dossier que 400 personnes avaient été auditionnées par le magistrat instructeur ou sur commission regatoire qu'il y avait eu plus de 500 scellés près de 60 expertises et de nombreuses commissions regatoires dont 20 internationales parce qu'il y a eu plein de signalements de gens on l'a vu Godard en Crète en Guadeloupe et autres et qu'il y a eu également diverses reconstitutions réalisées par le jeu d'instruction tant en mer notamment à l'île de Lens de Bréec où on soupçonnait que le bateau était resté deux ou trois jours début septembre ou encore au domicile donc c'est un travail absolument considérable qui a été réalisé sur cette affaire criminelle C'est une affaire qui vous a profondément marqué vous maître de Mesrac qu'est-ce qu'elle a changé dans votre carrière dans votre trajectoire d'avocat ? Je ne pense pas qu'elle ait changé grand chose dans ma carrière puisque je n'ai jamais été un grand pénaliste je suis avant tout civiliste mais ce qui m'a marqué c'est sa durée et sa difficulté à surmonter pour une famille unie désorientée et en total désarroi et surtout gardant une dignité dont je conserverai un souvenir d'une immense une immense admiration face à leur dignité et abnégation Et vous vous interrogez encore parfois la nuit ou à des moments perdus sur qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous confie que je m'interroge effectivement encore régulièrement sur quelle est la réalité de ce dossier que s'est-il passé à quel moment Marie-France est-elle vraiment décédée parce qu'on ne le sait même pas est-ce qu'elle a mille pieds sur le bateau ? On ne le sait pas Effectivement toutes ces zones d'ombre nourrissent un tracas encore dans ma tête chaque jour Chaque jour ce serait prétentieux mais régulièrement Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du crime sur la mystérieuse affaire de la disparition du docteur Godard Vous pouvez écouter la première partie et les épisodes précédents sur l'application RTL RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires Et si vous aimez les Voix du crime n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire ? Et si vous aimez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501